Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases où on va regarder comment sauver toutes les configurations qu'on a pu faire sur photoshop et on a fait deux épisodes précédemment où je vous ai montré comment améliorer votre efficacité au niveau de photoshop en modifiant les menus en modifiant ici la barre d'outils mais simplement tout ça ça se sauve où ça se met où parce que lorsque vous faites une migration d'une nouvelle version de photoshop photoshop est censé s'en occuper tout seul mais imaginons que vous changiez d'ordinateur ou même que votre ordinateur crash vous avez passé quelques heures éventuellement sur la configuration de votre photoshop donc où est-ce que ça se trouve tout ça comment on peut sauver on va regarder s'il ya une stratégie qu'on peut appliquer alors on dit les gens d'adop sont des gens qui sont bien il ya un bouton sauver les paramètres quelque part ben non il n'existe pas il n'existe pas ce bouton j'ai bien cherché j'ai regardé pas mal de choses sur internet et un bouton qui dit ben voilà je sauve tout d'un coup ça existe pas vraiment il ya des choses qui s'en approchent mais ça n'existe pas vraiment alors on va essayer de regarder deux cas on va regarder ce que vous vous faites d'accord ça c'est le premier point au niveau des configurations puis on va regarder aussi le cas de choses que vous pouvez ramener de l'extérieur par exemple des brosses d'accord quand vous ramenez les brosses elles vont où elles sont où comment les sauver on va regarder un peu tout ça alors ça a changé depuis pas longtemps dans photoshop avant il y avait ici alors je suis toujours ici dans l'espace de travail photographique je suis pas dans mon espace de travail à moi que j'ai modifié donc on reste bien dans le photographique et à une époque ici on avait un truc paramètres prédéfinis gestionnaire de paramètres prédéfinis et là on avait on pouvait gérer tous les paramètres prédéfinis et là vous voyez qu'il ya plus grand chose d'accord il ya contours et outils parce qu'en fait maintenant les paramètres prédéfinis il marche directement à l'intérieur de l'outil alors je vais prendre un exemple par exemple sur les dégradés voyez ici que si j'ouvre le truc dégradé là j'ai plein de paramètres prédéfinis d'accord donc c'est ici que ça va se jouer par exemple sur les dégradés dans d'autres outils ça va être exactement la même chose donc en fait tout ça est éparpillé un peu partout alors on va prendre le cas du dégradé c'est intéressant et on va essayer de faire un nouveau dégradé on va voir où est ce qui se met donc si je fais un nouveau dégradé prédéfini d'accord donc je fais un nouveau dégradé prédéfini très bien je vais ici changer et décider de ce que je fais là je vais changer c'est l'opacité on va mettre une opacité qui est plus faible puis là on va mettre une autre couleur on va être une couleur rouge imaginons et là on va mettre une autre couleur on va mettre une couleur verte ok donc là j'ai créé un dégradé et ce dégradé là je peux lui donner un nom test dégradé et je fais nouveau super donc là ici il s'est mis là j'ai un test dégradé qui est là ici qui va du rouge au vert avec une opacité qui a changé ce truc là maintenant qu'est ce que je peux en faire je peux l'exporter c'est à dire que je peux décider d'exporter un dégradé si je clique sur exporter voyez ici j'ai un truc qui s'ouvre alors ça va dans app roaming à nob photo 2020 prix c'est gradient et là je peux mettre mon dégradé alors en fait vous pouvez même éventuellement en sélectionner l'autre donc je vais en sélectionner deux je vais faire exporter et je vais appeler ça mes dégradés ok enregistrer donc là j'ai exporté mes dégradés donc si ces dégradés là maintenant je les efface donc je vais le prendre et je vais appuyer sur suppre alors je vais faire un clic droit je vais faire supprimer dégradé supprimer dégradé je prends celui là à côté je vais supprimer dégradé je le supprime je vais là je fais importer des dégradés et je vais choisir mon dégradé mes dégradés ici et donc j'ai un nouveau truc mes dégradés qui apparaît avec deux dégradés à l'intérieur donc vous avez vu que je peux sauver et ramener mais ça c'est pour les dégradés le problème c'est que vous allez avoir exactement la même chose pour un peu tout c'est à dire que là si je vais dans édition menu ça c'est les choses qu'on a vu la dernière fois menu et je dis par exemple je veux plus voir ici parcourir dans bridge ici voyez j'ai un truc qui apparaît qui me dit ah ça on peut le sauver ok donc ça je vais le sauver et je vais l'appeler test menu ok donc là j'ai enregistré cette configuration particulière de menu mais dans la fenêtre des menus d'accord donc je les fais encore un autre endroit de la même manière si je vais ici dans la barre d'outils voilà dans la barre d'outils de la même manière vous voyez j'ai enregistré et j'ai chargé à nouveau mais c'est dans la barre d'outils puis vous voyez que c'est pas les mêmes icônes c'est encore quelque chose de différent donc tout ça est éparpillé un peu partout à l'intérieur de photoshop comment on peut faire pour j'irais sauver ça un peu mieux comment comment on peut être sûr de tout sauver parce que c'est ça le point et vous avez remarqué que si vous sauvez pas les dégradés par exemple ou les modifications que vous avez fait dans les menus les modifications vous avez fait elles sont quand même là quand vous rouvrez photoshop donc ça veut dire que ça ça a bien été sauvé quelque part donc c'est ce qu'on va essayer de regarder et pour ça on va aller se promener un peu dans les différents répertoires de photoshop donc là je suis allé dans le répertoire vous savez quand j'ai fait je voulais enregistrer les paramètres il mettait là dedans là et il mettait dans le répertoire preset d'accord et là donc j'ai toute une série de choses d'accord voyez j'en ai plein ici matériel level keyboard shortcut il y en a toute une série et dedans si je vais dans les dégradés qui est gradients en anglais je vais trouver le truc que j'ai sauvé là mes dégradés d'accord si je vais dans les menus voyez j'ai test menu c'était celui que j'avais sauvé donc là je vais retrouver toutes les choses que j'ai sauvé d'une manière entre guillemets unitaire ok mais on voit par exemple qu'il n'y a pas workspace qui est l'espace de travail donc là c'est pas là et puis je vous ai dit aujourd'hui si vous créez un dégradé vous n'êtes pas obligé de le sauver et si vous revenez vous fermez photoshop et vous revenez vendre dans photoshop ce dégradé se retrouve là donc où est ce que ça se trouve ces trucs là on va revenir et là vous avez un truc qui s'appelle adobe photoshop settings d'accord et là vous avez plein de fichiers à nouveau particulier d'accord et on va les classer on va les classer par nom et vous voyez par exemple ici que vous avez un fichier gradient ok ou là on peut mettre des gradients on voit ici qu'on a un truc bros qui est d'ailleurs assez élevé qui là on on est quand même à quelques mégas quelques mégas proche du giga et comme ça on en a aussi toute une série ici puis on a des répertoires on va avoir par exemple workspace donc là on a workspace mais on a aussi workspace modified ou là on a aussi d'autres choses on voit par exemple que j'ai ici dans mon workspace un oui photo qui date du 24 6 très bien c'est là où j'ai créé mon workspace et on voit ici dans workspace modify que j'ai à nouveau un oui photo mais qui date du 17 7 donc là je l'ai modifié donc là je l'ai créé et là je les modifié d'accord donc là c'est la création et là c'est la modification du workspace donc on voit qu'on en a un peu partout donc ce qui est important c'est que si vous les retrouvez un peu tout ce que vous avez fait soit vous les enregistrer un et ensuite vous retrouvez là dedans tous vos trucs et vous sauvez ce répertoire soit vous les enregistrez pas et vous retrouvez ici dans le répertoire settings tous les fichiers qu'il va falloir sauver au cas où vous avez fait des modifications mais c'est encore pas suffisant dans le sens où vous pouvez ramener de photos vous pouvez ramener dans photoshop des choses qui viennent de l'extérieur et je pense notamment aux brosses donc ce qu'on va faire on va par exemple prendre des brosses on va les mettre dans photoshop et ensuite on va effacer le fichier des brosses et on va voir ce qui se passe d'accord on va regarder un peu tout ça donc là j'ai créé un répertoire sur mon disque g formation et dans ce répertoire j'ai mis des brosses d'accord il y en a pour 296 méga octets et ce que je vais faire je vais aller dans photoshop et je vais aller installer ces brosses donc je suis dans photoshop je suis avec le pinceau ici j'ai les différentes brosses que j'ai pu installer donc là vous voyez que maintenant tout ça se gère comme les dégradés c'est ici qu'on a les les différentes choses d'accord et puis je vais aller installer mes brosses donc je vais faire ici importer des pinceaux et je vais aller dans le répertoire qui m'intéresse je suis dans mon répertoire formation très bien j'ai mes brosses qui sont là et je fais charger à puis là il est en train de charger mes brosses et maintenant je devrais voir apparaître mes brosses quelque part voilà water brush ici un pack de brosses et dedans j'ai toute une série de brosses ici et je continue et j'ai des brosses de partout d'accord que je peux ensuite prendre et utiliser si je veux bien donc là j'ai installé des brosses maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va effacer le fichier des brosses que je viens d'installer et on va voir ce qui se passe à l'intérieur de photoshop donc j'efface ici mes brosses un super voilà j'ai effacé mes brosses je vais retourner dans photoshop donc je suis dans photoshop et on voit qu'ici j'ai mes brosses qui sont toujours là et je vais en prendre une autre voilà je vais prendre celle là voilà et je peux toujours utiliser ces brosses là alors vous allez me dire bon ben c'est peut-être parce que j'ai photoshop qui est en route donc je vais peut-être relancer photoshop allez allons-y relançons photoshop donc j'ai relancé mon photoshop je vais dans les brosses ici d'accord mon fichier brosses il a disparu mais vous voyez que j'ai toujours mes brosses qui sont là d'accord et que je peux toujours travailler avec mes brosses en sélectionner une et ici dessiner avec cette brosse là sur la belle noemi je sais pas si je vous l'avais présenté mais bonjour noemi donc on voit que le fichier des brosses il a servi une fois à être chargé à l'intérieur de photoshop mais ensuite où est ce qui se met souvenez-vous je vous ai montré un fichier avec des brosses qui faisait 900 meg là mes brosses ça faisait 200 meg allons voir si ce fichier de brosses aurait pas grossi un peu et donc ici vous avez le brush point psp qui se trouve dans app data roaming adobe adobe photoshop 2020 d'un photoshop 2020 settings voyez qu'ici il était à 900 et des poussières maintenant il est à 1 giga 222 donc les brosses sont mis là et donc le fichier brosses que vous avez utilisé entre guillemets vous en n'avez pas besoin sauf si vous effacer à l'intérieur de photoshop les brosses parce que vous pouvez vous dire moi j'ai trop de brosses et tout je vais faire un peu de ménage d'accord c'est bien vous faites un peu de ménage simplement elles vont disparaître de là et si vous avez en même temps effacer le fichier des brosses bah vous êtes un peu planté d'où l'intérêt d'avoir une petite stratégie là dessus et que je vais essayer de vous montrer avec une petite présentation bon on va essayer de récapituler alors lorsque vous faites une personnalisation à l'intérieur de photoshop à dégrader une brosse puisque vous pouvez créer aussi vous met vos brosses une action ou ainsi de suite il ya une sauvegarde automatique qui est faite par photoshop dans des fichiers qui se trouvent à ces endroits là alors en noir c'est des choses qui peuvent varier user c'est votre nom d'utilisateur version c'est la version de photoshop dans le cas présent actuellement 2020 d'accord donc ça ces répertoires là je vous conseille de les inclure dans votre sauvegarde votre sauvegarde journalière comme ça vous aurez toujours une trace des personnalisations vous avez pu faire à l'intérieur de photoshop on a vu aussi qu'on peut faire une sauvegarde manuelle donc ça c'est les répertoires par défaut où ça se met mais j'aurais tendance à dire que si vous voulez les mettre ailleurs pourquoi pas le point c'est que ça ça va être plus j'aurais tendance à dire pour échanger des choses avec des gens à dire vous dites à quelqu'un tiens j'ai fait une courbe de solarisation tiens j'ai fait tel type de dégradé grâce à ça vous allez pouvoir sauver ça dans un fichier et vous allez ensuite pouvoir l'échanger avec quelqu'un facilement on retournera dans photoshop parce qu'il ya un truc qui permet de migrer plus ou moins les paramètres mais je pense que sauver la sauvegarde automatique c'est quand même ce qu'il ya de de plus sécuritaire ensuite il ya tout ce que vous allez récupérer sur internet donc vous pouvez sur internet ou internet ou quelqu'un vous l'envoie par mail vous pouvez recevoir des brosses des actions des dégradés des courbes il ya plein de choses comme ça qu'on peut trouver et ensuite que vous allez installer dans photoshop moi ce que je vous conseille c'est que chaque fois que vous récupérez un truc comme ça mettez le au même emplacement créer un répertoire quelque part sur vos disques qui est je sais pas les éléments de photoshop et mettez tout là dedans et sauver cet emplacement pourquoi parce que si vous téléchargez par exemple des brosses ces brosses là vous les mettez à l'intérieur de photoshop donc elles sont on revient au coup d'avant elles vont être sauvées automatiquement très bien mais si un jour vous trouvez que vous avez trop de brosses et que vous faites du ménage bon bah là ça va disparaître de là puis un jour vous allez vous dire mais j'avais des brosses sympa à une époque je les réutiliserais bien et si ça vous l'avez pas sauvé ou si c'est éparpillé sur votre disque dur ça va devenir un peu n'importe quoi donc moi je vous conseille mettez tout au même endroit avant l'installation dans photoshop et comme ça si vous effacez vous pourrez récupérer on va aller voir un dernier point dans photoshop parce qu'il ya quand même une fonction normalement de migration des paramètres donc nous revoilà à l'intérieur de photoshop et on va aller ici dans édition paramètres prédéfinis alors migrer les paramètres prédéfinis c'est si la migration s'est pas faite d'une ancienne version vous pouvez la relancer là mais normalement ça se fait automatiquement et vous avez un truc qui s'appelle exporter importer les paramètres prédéfinis vous pouvez importer les paramètres prédéfinis vous irez choisir un dossier d'importation mais pour vous pouvez exporter les paramètres prédéfinis et là en fait vous voyez arriver ici toutes les petites sauvegardes de paramètres que j'ai fait moi donc là par exemple j'ai fait mes gradients très bien j'ai ici un truc que j'avais fait sur un effet de lumière j'ai mes menus que j'ai pu customiser donc là en fait c'est toutes les petites sauvegardes que vous avez pu faire que vous allez pouvoir exporter d'un bloc pour réimporter ailleurs donc c'est tout ce qui se trouve dans le répertoire où on avait pris 7 à la fin qui va pouvoir être exporté mais il faut l'avoir sauvé c'est à dire que là ça va pas vous prendre en compte les sauvegardes automatiques donc tous les gradients que vous avez créé et que vous n'avez pas sauvé en tant que tel dans un fichier gradient ils seront pas sauvés donc ça j'aurais tendance à dire que si vous sauvez les sauvegardes automatiques vous avez quand même plus de chances de retrouver vos petits que d'utiliser tous ces petits fichiers comme j'ai dit pour moi ces petits fichiers c'est plus pour les échanger avec quelqu'un un gradient une courbe ou ce genre de choses mais pour vous en tant qu'utilisateur si vous changez de pc et vous voulez retrouver exactement ce que vous aviez le mieux c'est d'aller sauver cette sauvegarde automatique j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé alors là il y en a certains qui disent mais sauvegarder ou comment ou ainsi de suite donc là je vous conseille d'aller voir mes épisodes sur la sauvegarde j'en ai fait quelques-uns et puis comme d'habitude vous avez des questions vous les posez et je vous répondrai voilà merci au revoir merci au revoir